bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous et bien aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les produits finis est ce que je rachète ou pas au mois de janvier alors je commence dès maintenant parce que j'en ai plusieurs de terminé alors j'ai cette crème qui s'appelle j'ai mes lunettes juste à côté pour pouvoir regarder la strivectin TL protéines crème tenseur remodelante visage et cou voilà c'était cette crème là que j'avais acheté chez Sephora et sur une peau propre et sèche appliquée matin et soir sur le visage et sur le cou avec un massage bon ben je l'ai terminé mais oui je l'ai terminé mais je ne l'arrachèterai pas pourquoi est-ce que je l'arrachèterai pas ben parce que je trouve qu'elle qu'elle n'est pas plus efficace que celle que j'utilise de chez Stéluder donc autant rester sur une qui me convient bien donc non je ne rachèterai pas elles sont très agréables à appliquer à Italie je suis pas convaincue de leur efficacité mais pour une peau mixte elle est bien parce qu'elle n'est pas très très brillante au niveau raffermissement fermeté où j'ai vraiment pas vu la différence donc non je ne rachèterai pas alors voyons un petit peu ça hélénis c'est un tonique alors je n'ai pas complètement fini donc je finirai parce que je ne supporte pas de jeter mais je ne le rachèterai pas je l'avais acheté d'une part je l'avais acheté je pense que c'était je sais même plus où c'était au maroc je sais plus je sais plus non non pas du tout c'était c'était la dernière fois que je suis partie en vacances c'était où un massage je voyez comme quoi en vieillissant je perds la tête c'était 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 vous ça me reviendra en tout cas bon ce sont des choses qu'on fait beaucoup dans les spas ces produits là aussi c'est ils sont pas très chers sont moins chers qu'en parfumerie mais bon ça m'apporte rien je peux faire l'eau florale ou que je fais ou que j'achète alors les produits gatineau doux gommage lumière alors ça c'est chez gatineau c'est un pinigme enzymatique c'est à dire qu'on le met on applique une couche et il devient beaucoup plus fluide paraît-il qu'il fait remonter les petites cochonneries à la limite de la peau pour les évacuer alors moi quand je le fais j'ai déjà dans ma carrière effectivement fait beaucoup de pinigme enzymatique mais celui là il ne m'apporte rien du tout du tout du tout j'ai pas la peau plus douce j'ai pas la peau plus lumineuse il faut que je termine j'en ai encore jusque là mais c'est la corvée gatineau moi j'ai adoré les soins gatineau mais le doux gommage lumière enzymatique non franchement je suis pas d'accord avec la vendeuse il apporte rien rien de plus rien rien de plus alors peut-être pour une peau sensible qui peut-être aurait ne peut pas trop faire de petit va et vient avec les doigts au massage mais je suis pas convaincu je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus doux que celui là alors maintenant je vous parle de la revitalizing anti-âge estélodère pour le tour des yeux terminé 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 mais tout de suite j'ai racheté j'ai racheté pour moi pour moi pour moi pour mon type de problème tour des yeux relâchement ici ce qui fait dire ah tiens il ya des poches non il n'y a pas de poche faut pas confondre les poches avec trop de peau qui effectivement font une chute parce que ça s'est relâché moi c'est mon problème et je ne dis pas que c'est magique non mais c'est bien j'aime bien j'ai un confort énorme autour des yeux j'ai pas du tout la peau sèche et les petites ridules de déshydratation j'en ai pas du tout je suis très contente de ce produit et aussitôt fini je le rachète là je l'attends j'ai pas reçu tiens je reviens alors et qui a l'eau micellaire éclat j'ai terminé et je vais la racheter je l'aime beaucoup ça je l'avais eu chez bio natura bio natura cosmétique donc je dis pas à l'envers et qui a la marque et qui a qui est une marque bio moi je l'aime beaucoup 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 donc oui je la rachèterai elle est très agréable très douce elle nettoie bien elle est et puis elle est bio donc c'est encore mieux que la bioderma que je prenais jusqu'à maintenant et qui a très très bien l'eau micellaire je l'adore donc je reprendrai j'avais acheté aussi chez bio natura la petite éponge conjac moi j'avais pris pour les peaux sensibles parce que j'avais peur qu'elle gratte de trop alors je l'aime bien j'aime bien ma petite éponge ça nettoie bien c'est très agréable moi mon seul bémol c'est que j'ai toujours peur ces trucs là ce qu'on les lave on les lave jamais très bien c'est quand même à l'air donc c'est toujours peur qui est plein de microbes à venir dessus donc voilà mais enfin faut peut-être pas je suis peut-être un petit peu trop trop rigoureuse par rapport à ça moi je l'aime bien en tout cas mon dernier nettoyage avec mon petit savon et mon petit savon crème savon et ça je trouve ça génial donc non j'aime bien alors je continue caudali caudali l'eau de beauté je l'ai terminé mais j'ai eu du mal à la terminer alors pourquoi pas parce que moi quand je vaporise je vaporise comme ça je vais pas mettre de coton pour protéger les yeux 1 je le fais rapide et ça me pique ça me pique ça me pique alors on va me dire c'est pas fait pour le tour des yeux oui d'accord mais quand on fait ça en vitesse moi l'eau de rose ne me pique pas les eaux florales ne me pique pas et celle ci elle me pique est ce qu'elle me fait un plus joli teint est ce qu'elle réveille ma fraîcheur pas mieux qu'une autre donc non 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 ça je rachèterai pas en tout cas non ça ça je rachèterai pas tiens on va tout de suite mettre à la poubelle je rachète pas ça je rachète pas à la poubelle hop hop alors l'encombe galactée douceur alors moi d'habitude quand je prends des laits des maquillons puisque j'ai changé mon rituel et je prends de l'huile je prenais de chez l'hierac je l'aime bien un jour j'en ai parlé à ma petite vendeuse préférée qui m'a dit je suis bizarre que vous n'aimiez pas l'encombe le galactée douceur est très très bien si vous aimez les hirac vous allez l'aimer moi je me suis dit allez je veux pas me souvenir donc je prends celui ci que j'ai terminé mais je n'aime pas pour moi il est très liquide alors je j'ai l'impression que je m'en remettre plusieurs fois pour vraiment nettoyer j'ai du fond de teint je la poudre je suis maquillée du teint donc moi mon avis ça c'est pas suffisant j'en gaspille beaucoup pour me démaquiller et puis sincèrement je trouve que un démaquillant à ce prix là pour moi c'est trop cher démaquillant ça reste pas sur la peau je veux pas mettre trop cher donc où je vous ai je vous fais un petit peu dans n'importe quel sens alors fiderma royal essence c'est la crème pour le tour des mains et bien je l'aime beaucoup 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 elle me fait une peau tout douce elle est très agréable elle n'est pas très grasse c'est de chez fiderma moi je l'aime beaucoup cette petite crème elle est très très sympa et c'est ma crème quotidienne c'est vrai qu'elle me fait quatre mois là j'en ai de moins en moins et j'aime bien la racheter parce que je la trouve agréable elle ne sent pas très fort et elle n'est fait pas les mains collantes donc ça c'est super bien un petit mot pour l'huile d'horissant pour les cils moi je sais pas si vous vous souvenez j'avais essayé le revit à lâche bon j'avais trouvé très bien sauf qu'une fois j'ai arrêté j'ai l'impression que mes cils sont redeviennent un peu comme avant donc comme beaucoup d'entre vous avez essayé les huiles de ricin moi je mets une huile de ricin mais je peux pas le mettre je peux pas le mettre parce que franchement si je le mets le soir sur mes cils moi le lendemain j'ai les yeux comme ça et la journée bon c'est très difficile à mettre parce que effectivement je me maquille dès que je me lève pratiquement donc l'huile de ricin pour moi c'est pas une bonne chose je la garde parce que je le mettrai effectivement sur mes cheveux ou ailleurs et puis quand je fais un masque je peux remettre un petit peu aussi mais en soins réguliers pour avoir une poussée des cils non je peux difficilement le maître moi alors qu'est ce que j'ai j'ai de skin finish le bee vernon c'était un sérum un sérum ça doit faire au moins un an et demi que je l'achetais mais franchement je l'ai pas aimé quoi je l'ai pas aimé donc j'ai terminé parce que je termine toujours tout mais alors franchement ton soeur ton soeur ton soeur non 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 franchement non skin chimiste non non à ce prix là parce que c'est cher quand même en plus moi je comprends rien du tout excusez moi mais leur site est même pas bien traduit c'est compliqué il faut acheter ça sur des ventes particulières non 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 on vend des produits on n'en vend pas donc moi skin chemise c'est complètement terminé terminé que j'ai terminé alors j'ai essayé j'y arrive j'y arrive non ça c'est dans les achats que j'ai fait alors le sérum fermeté de chez et qui a alors il est bien mais moi je n'aime pas les sérums qui sont crémeux j'aime un sérum qui est à queue qui est ou en gel ou plus liquide liquifié mais c'est vrai que j'ai du mal avec un sérum qui est à queue donc voilà je suis peut-être pas le bon public sérum fermeté parce qu'effectivement j'ai comme je mets après ma crème je n'aime pas j'ai vraiment du mal donc je vais en faire profiter une de mes amis et qui pourra dire effectivement ce qu'elle en pense donc autre chose j'ai essayé en échantillon le jour la nuit et le week-end de chanel alors qu'est ce que j'en pense en échantillon alors échantillon il est tellement petit qu'on fait qu'une application une petite donc je peux trop rien dire le jour la nuit ce que je n'ai pas aimé je sais plus lequel à le jour c'est carrément c'est du gel c'est carrément du gel mais ma peau était belle toute la journée la nuit je me souviens pas et le week-end je peux pas vous en parler je n'ai pas essayé assez pour vraiment avoir avoir un avis sauf que à ce prix-là moi je n'achète pas donc de toute façon c'est pas la peine au niveau voilà le chanel le voilà au niveau crème j'ai essayé de chez koudali aussi la crème qui s'appelle koudali premier 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 essai je crois première gride premier cru la crème riche elle est trop riche pour moi je pense que pour une peau sèche c'est sans doute bien mais moi elle est trop riche pour moi elle est trop trop riche non je ne suis pas emballé ça la crème riche donc effectivement c'est plus pour les peaux sèches moi j'ai trouvé trop trop grasse pour moi ma peau sature quand je vais trop de gras donc non moi je n'ai pas un avis favorable par contre le fluide miracle pour les nuits courtes funibille kressimi bah je préfère de la même marque le masque cocon que j'adore que j'adore là non je n'ai pas été franchement enthousiasmé par crasimi le fluide miracle alors ça se termine un petit peu oui ça se termine les stélodaires perfectélie clear multi action c'est pour justement c'est comme un petit savon qui sert à perfectionner le à rendre le maquillage à le démaquillage encore plus soigné et moi je les ai beaucoup aimé je l'ai beaucoup aimé c'est vrai que je la trouve vraiment très agréable impeccable alors je sais pas quel prix elle fait on peut mettre en masque purifiant non on peut pas faire 36000 actions non moi j'ai employé en nettoyant nettoyage je jure de changer ma technique de nettoyage parce que j'aime beaucoup lui maintenant maintenant savoir on change donc je ne sais pas je vous en parlerai là pour l'instant ah oui un autre essai j'ai essayé le nez au vadiole magistral élixir de chez vichy alors c'est très huileux c'est un mélange de plusieurs huiles ils disent que ça donne de l'éclat que ça fait un très joli teint il ya de l'oméga 3 6 9 bon bah jour après jour lisse et repulpe la peau ravive l'éclat pour une peau très sèche oui c'est bien c'est une huile une huile qui est assez fine je pense que les peaux sèches seraient contentes de ce produit vichy néo vadiole moi c'est pareil c'est trop grand pour moi et les huiles j'ai un petit peu de mal en sérum alors un produit que j'avais acheté que je vous avais dit que c'était super l'âge domination de chez bar minéra c'est vrai qu'il était top 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 quand il arrive à la fin c'est horrible ça me fait plein de petits poils qui descendent dans mes yeux non la fin a été dur le premier mois c'était génial ça me faisait des cils comme jamais un mascara ne l'a fait ça c'est sûr par contre une de vous m'avez dit mais regarde il y a du silicone c'est vrai il ya du silicone je vais pas regarder alors moi les produits des mascarades du silicone je vais pas le reprendre non je vais pas le reprendre il fait des cils magnifique magnifique vraiment génial pendant un mois il fait du top très difficile à démaquiller donc je prends de l'huile mais en plus avec du silicone non je prendrais pas là je prendrais plus alors juste un petit peu je fais quelques masques maintenant alors le masque éclat express nettoyant l'argile rouge formule intensive de chez cisley c'est pour les impuretés j'ai pas trouvé que ma peau était super belle après j'étais déçu donc ce sont des masques chers non caca par contre à la rose oui mais bien comme quoi et puis là j'ai trouvé ça j'ai acheté ça qui est un masque pilaf purifiant un trait de thé vert et complexe pro vitamine et peau normale à mixe surtout pas pour les peaux sèches c'est essence moi j'ai trouvé chez casino il ya deux doses et ça doit coûter un euro et des poussières c'est un masque vous appliquez je vous ferai une vidéo sur les masques pilaf et ensuite on l'arrache comme ça moi je crois que j'avais laissé un petit peu trop longtemps ou ça m'a fait mal quand je l'ai enlevé mais en tout cas la peau était bien nettoyée c'est vrai j'avais la peau nickel propre voilà bah écoutez je pense que je vous ai mis pas mal de mes produits terminés que je ne rachèterai ou que je rachèterai pas en tout cas je vous souhaite un moi il est temps de terminer ma vidéo si je veux la passer rapidement je vous souhaite un très très bon début de semaine et je vous embrasse de tout mon coeur